Générique Bonjour Lou Wolf. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur océan indien de l'INSEE. Donc c'est vous et votre équipe qui êtes en charge de l'indice des prix, de l'enquête ménage, de tout un tas d'enquêtes, mais surtout de ce fameux recensement. Cette semaine, le conseil départemental a voté une motion pour demander à l'État de faire, je reprends les mots de Benissa, un vrai travail avec une vraie démarche de communication et de vrais agents recenseurs. Bon, ça ne vous a pas énormément plu, évidemment. Vous êtes sur le plateau ce matin pour nous expliquer. Vous faites un vrai travail en réalité déjà. Oui, on fait un vrai travail. On fait un vrai travail qui est très important à Mayotte et pour lequel on a d'ailleurs plus de moyens à Mayotte que partout ailleurs en France. pour recenser la population. C'est un travail qu'on fait en collaboration étroite et complète, je dirais, avec les communes. Il faut bien avoir en tête que le recensement, c'est certes une opération de l'INSEE, mais c'est une opération de l'INSEE avec les communes. Et ce sont les communes qui font sur le terrain le recensement avec des agents recenseurs, une centaine d'agents recenseurs tous les ans, qui vont sur le terrain pour collecter les informations qui vont alimenter le recensement. Donc c'est vraiment, c'est important de rappeler cette implication, cet engagement des communes qui est d'ailleurs à Mayotte, je tiens à le signaler, à Mayotte, très volontaire. Les communes travaillent très bien avec nous, ici à Mayotte, mieux que dans d'autres territoires, parce que beaucoup de communes ont conscience de l'enjeu que représente le recensement. Et donc, oui, c'est vrai que dire un vrai travail, étant donné l'énergie, l'engagement de toutes ces personnes, de tous ces agents à l'INSEE comme dans les communes, ça blesse un petit peu, surtout aux équipes qui font le travail. – Alors, sur le terrain, parce qu'on a eu la chance, parce que vous nous l'avez permis, en début d'année, quand vous avez fait le recensement, on est allé avec les agents recenseurs qui sont embauchés par les communes pour faire ce travail. Et on se rend compte que c'est un travail compliqué, parce qu'effectivement, aller dans les quartiers non urbanisés, quand on est, c'est un peu l'exemple, quand on préparait l'émission, je vous disais, mais ils sont tout mignons, ils sont tout jeunes et tout, ils vont là, ils ne sont pas forcément extrêmement bien accueillis. Et vous me rajoutiez également que dans les quartiers plus favorisés, ils avaient aussi porte-close. Donc, comment on fait, Louvolve, pour recenser des gens, pour mille raisons différentes, immigration clandestine, peur, ou absence pour travail, comment on fait pour compter les gens ? – Alors, c'est vraiment… – C'est ça, le recensement, c'est compter les gens. – Exactement, et c'est l'enjeu de la qualité du recensement que de réussir à le faire, et d'aller aussi bien dans ces quartiers, dans les bangas, d'y aller en sécurité pour les agents, parce qu'on n'envoie pas non plus des gens dans des situations dangereuses. C'est aussi, on le disait, aller dans les quartiers beaucoup plus favorisés, qui sont parfois plus difficiles encore à couvrir, parce que les gens ont des barrières, ne les ouvrent pas, et ont peur. Et parfois, on a du mal à aller, y compris, peut-être en particulier, dans ces endroits. – Alors, la base pour que ça fonctionne, et c'est là où j'ai envie de tendre la main, de saisir la main tendue par le département, la base pour que ça fonctionne, c'est la confiance. Rassurer la population sur cette opération, ce à quoi elle va servir, c'est-à-dire compter les habitants, et pas transmettre une information quelconque à l'administration sur la situation des gens. – Mais je reviens sur ces… là, en l'occurrence, c'est une photo de Kauény que j'ai prise pour illustrer, parce que Kauény est un enjeu, mais on aurait pu prendre d'autres zones non-urbanisées. Prenons cet exemple de Kauény. On sait qu'il y a des opérations fortes qui sont menées par l'État sur la lutte contre l'habitat illégal. Ces opérations de décasage commencent toujours par un recensement, entre guillemets, le terme n'est peut-être pas très approprié, mais en tout cas par des associations spécialisées qui vont faire des enquêtes sociales dans les quartiers. Donc forcément, quand les agents recenseurs, et donc forcément, les habitants qui savent qu'ils vont être décasés, ne voient pas les choses d'un œil merveilleusement heureux, comment ils font pour ne pas créer, pour ne pas confondre en fait les agents recenseurs et les agents des associations qui font les enquêtes sociales ? Parce qu'il y en a partout, de ces enquêtes sociales. – Alors, je vais vous dire du coup un tout petit peu plus en détail sur comment fonctionne le recensement pour que vous compreniez l'enjeu. En fait, le recensement, c'est deux opérations qui marchent ensemble. Une première opération qui est une opération de repérage du bâti. – Oui. – Les agents, alors là, c'est beaucoup les agents de l'INSEE, les enquêtrices de l'INSEE qui font un travail, j'en profite pour le dire, extraordinaire. Et on a eu beaucoup de chance d'avoir un réseau d'enquêteurs de cette qualité-là. Encore une fois, il y a des territoires en France où, paradoxalement, alors que les conditions sont objectivement très difficiles ici, beaucoup plus difficiles, il y a un travail de très grande qualité qui est fait ici. Donc, une première opération qui est une opération tout au long de l'année de repérage du bâti qui consiste à mettre à jour en permanence les constructions sur un outil partagé numérique qui permet de renseigner l'apparition de cases à certains endroits, la destruction, etc. Et un outil qu'on partage là aussi pleinement avec les communes qui, elles-mêmes, avec les services d'urbanisme, qui nous renseignent, valident, nous signalent que peut-être… – Donc, en fait, vous êtes en train de nous expliquer qu'à Mayotte, vous êtes peut-être l'entité dans les quartiers non-urbanisés comme ça, vous êtes l'institution qui connaît le mieux les constructions de Cazantol. – Oui, d'une certaine manière et en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment qu'à des fins statistiques. C'est-à-dire que c'est… – Mais c'est bien dommage. – Peut-être, peut-être, mais c'est une des conditions de la confiance qu'on peut avoir avec les habitants qui est de dire que ce ne sont pas des informations qui seront transmises à d'autres fins que l'opération de recensement. On ne va pas s'en servir pour des raisons… – De décazage. – De décazage. Ces opérations sont complètement dissociées. Il faut qu'elles le soient parce qu'à partir du moment où il y a une connaissance partagée du fait que ces informations peuvent servir à autre chose qu'à une finalité statistique, ça peut devenir un très gros problème. Donc deux opérations, je disais, un repérage du bâti qui se fait tout au long de l'année par les agents de l'INSEE en lien avec les communes et une actualisation permanente. Première chose. Et puis deuxième chose, le recensement lui-même. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a repéré tout ce bâti, on va aller recenser les personnes. Alors vous savez que maintenant on est dans un recensement annuel. On ne recense pas tous les habitants tous les ans, ce serait… – Infaisable. – Infaisable. – Mais c'est des parties et en 5 ans… – Mais c'est un cinquième du territoire tous les 5 ans. – Et en 5 ans, on a fait tout le monde. – On a fait tout le monde. – Ce qui permet d'intégrer les évolutions. Parce que, en fait, si j'avais bien compris ce que vous aviez expliqué, ce n'est pas une commune puis l'année suivante une autre commune, c'est des morceaux de chaque commune pour que les évolutions démographiques naturelles du territoire soient lissées sur 5 ans. – Absolument. En fait, ce que vous décrivez, c'est ce qui se passe dans les grandes communes, les 10 grandes communes de Mayotte, qui sont donc recensées tous les ans sur une partie de leur territoire. Et les petites communes, les moins de 10 000, elles, elles sont recensées une fois tous les 5 ans. – Et ça tourne. – Et ça tourne. – Alors, moi j'ai une question à vous poser, parce qu'on ne va pas se voiler la face, on s'est vu hier, on a beaucoup parlé, et vous m'avez dit que vous aviez entendu les discussions du conseil départemental, des élus, de la Cour des comptes, et que vous étiez prêt à parler des chiffres, et puis peut-être à intégrer d'autres paramètres pour arriver à quelque chose qui pourrait être peut-être différent, avec plus de gens évidemment, arriver à moins, je crois qu'on n'y arrivera pas, mais arriver peut-être à plus de gens, est-ce que vous le confirmez ? – Alors, j'entends, on ne peut pas faire autre chose qu'entendre, à cette critique, parce qu'elle est portée par beaucoup d'acteurs ici, qui ont tous en commun la volonté d'alerter sur l'urgence de la situation à Mayotte, et donc qui ont le sentiment avéré que Mayotte est un territoire dans lequel il y a un sujet démographique extrêmement fort, une population très nombreuse, des infrastructures sous-dimensionnées par rapport à la population, etc., on va y revenir, mais je pense que tout ça, tous ces discours, toutes ces questions visent à mettre l'accent, à mettre l'attention sur ce sujet. Donc bien sûr, on ne peut pas être sourd à cette préoccupation. Nous sommes absolument, évidemment, enfin j'y ai évidemment, mais c'est bien de le dire, nous sommes ouverts à tous les travaux pour discuter le résultat de ce que nous faisons, confronter à d'autres sources, voire l'améliorer autant que possible. Donc ça, c'est… enfin je le dis, j'en profite, puisque voilà, d'être dans un média pour le dire, nous serons… Et du coup, encore une fois, je trouve les élus, et notamment la prise de position du département, je la trouve, comment dire, plutôt bienveillante à notre égard en fait, parce que ce qui… bon alors, un vrai travail… – Oui, la formulation, ok. – Mais au-delà de la formulation… – Étant donné l'engagement des agents, ça fait un petit peu mal, mais en même temps, c'est une position que je trouve très constructive, qui est de dire, on est là pour soutenir l'INSEE, pour faire ce travail. Donc voilà. Ce qui est parfois compliqué, je trouve, je vous le dis, c'est que dans ce débat, j'entends souvent des contestations sur le chiffre de l'INSEE, mais j'entends rarement, très rarement, trop rarement, je pense, des éléments factuels qui permettraient justement d'avancer, parce qu'il ne suffit pas d'avancer… – Alors prenons les déconcentes de riz, puisqu'on a fait un papier dans France Mayotte matin, il y a une dizaine de jours, où je mettais, voilà, j'avais pris les tonnes de riz importées sur le département, données publiées au mois de septembre pour l'année 2021 par nos amis de la DAF, et puis j'avais pris le chiffre de 31 kg, qui est la moyenne donnée par l'OCDE de consommation de riz en Afrique. J'avais pris cette moyenne, puisqu'ils expliquaient qu'effectivement, les consommations de riz dans les pays africains évoluaient en fonction du PIB, autrement dit, plus le PIB du pays est élevé, moins la consommation de riz est importante. Et j'ai pris quelques exemples, par exemple, l'Afrique du Sud, qui a un PIB à 6 000 euros par an par habitant, il consomme entre 45 et 55 kg de riz. Le Gabon, qui est un pays très africain, parce qu'on pourrait dire, oui, mais l'Afrique du Sud, voilà, il y a aussi une communauté blanche qui mange peut-être moins de riz, ok. Le Gabon, ils sont plus riches qu'en Afrique du Sud, on a un PIB de 7 674 euros, 57 kg de riz par an par habitant. La France, Mayotte, on a un PIB sur les mêmes années, à 9 220 euros par an par habitant. Je m'étais dit que 31 kg, c'était peut-être pas mal. Alors, j'ai refait les calculs, avec la consommation du Gabon et la consommation de l'Afrique du Sud. Parce qu'après tout, peut-être que 31, c'est pas suffisant. Peut-être que c'est plus. Ça ramènerait la population avec 57 kg consommés à 355 500 habitants et avec 50 kg consommés à 405 320 habitants. – Ok. Alors, je pense que c'est tout à fait le genre de démarche qu'il faut qu'on ait. Au-delà des déclarations, parce qu'on peut tous avancer des chiffres, aller regarder les choses, les confronter avec des données externes et travailler et se tester ensemble, ensemble avec les collectivités territoriales, avec les administrations du territoire, tester ensemble ces chiffres et y réfléchir. Alors ça, c'est un travail qui me semble nécessaire. Donc on y participera autant que possible. – Alors, le riz a une très bonne, évidemment, porte d'entrée. Je ne vais pas redire ce que vous avez dit, parce que je corrobore tout à fait ces chiffres. Il y a effectivement… Après, il y a une interrogation, du coup, sur le niveau de consommation de riz à Mayotte. Vous avez donné les chiffres pour le Gabon, l'Afrique du Sud. Pour les pays voisins, Madagascar, Comores, on est plutôt à des consommations entre 70 et 80 kg. – Mais avec des niveaux de PIB. – Avec des niveaux de PIB beaucoup plus bas. – La Banque africaine du développement parle de 640 euros par an par habitant à Madagascar et 1 500 au Comores. Donc forcément, nous ici, on consomme moins de riz, c'est sûr. – Voilà, on ne peut pas l'exclure. C'est pour ça que c'est à regarder. Alors c'est à regarder, je pense, avec d'autres paramètres qu'on peut rajouter. – Vous parliez de l'huile, notamment. – Alors, si on reste sur le riz, il y a aussi une autre question, c'est comment ça a évolué dans le temps. Par rapport à un point, par rapport à 2008, 2009, avant la départementalisation, comment la consommation de riz évolue ? – Bien sûr. – Parce que c'est un autre radis intéressant. – Exactement, bien sûr. – Alors en 2008, le dénombrement des personnes à Mayotte était à 190 000 personnes. – Et on était avant la départementalisation, donc peut-être aussi à une période où l'immigration clandestine mettait moins de pression qu'aujourd'hui. – Voilà, on soupçonne que les grands flux d'immigration sont intervenus plutôt… – Après 2011. – Après 2011, voilà. Et donc, alors, sur la consommation de riz, on avait, si on reprend les chiffres de riz importés à l'époque, on serait à 73 kilos de riz par an et par personne. – Si le chiffre de 199 000 est bon ? – C'est le chiffre de 190 000, oui. – Oui, mais oui, si ce chiffre-là est bon. Ce qui voudrait dire qu'avec un chiffre tel que nous le publions, nous, à l'INSEE, aujourd'hui, de 300 000, en gros, en 2022, de personnes, ça veut dire qu'on serait sur une tendance assez stable de consommation de riz par habitant depuis 2008. Ça n'aurait pas baissé. Ce serait maintenu. Bon, si on fait l'hypothèse de 600 000 personnes à Mayotte, comme on l'entend parfois, ça veut dire une consommation de riz par personne de riz importés par personne, divisé par deux. – 30 000, oui. – Bon. – C'est peut-être 600 000, beaucoup. – Peut-être. – Peut-être que le volume, c'est équivalent à ce que mangent les Sud-Africains et les Gabonais, c'est-à-dire autour de 50 kilos. – Alors, peut-être, c'est pour ça, on ne peut pas… – Il faut vraiment creuser parce que peut-être qu'il y a eu un changement d'habitude alimentaire, effectivement, avec l'élévation du niveau de vie moyen à Mayotte et donc beaucoup moins de riz consommé par personne. Mais bon, voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut croiser ces informations, y compris avec d'autres consommables alimentaires, l'huile, le sucre, etc. Et en fait, tous les indicateurs vont dans le même sens, vraiment tous. Si on garde cette hypothèse de 600 000 habitants, comme c'est parfois avancé ici à Mayotte, ça veut dire en moyenne une diminution de la consommation par habitant de viande, de produits laitiers, de sucre, qui diminue et qui diminue très fortement, d'un tiers. – Donc, ce n'est pas une bonne trajectoire, 600 000 ? Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'avec un PIB qui augmente, avec 10 000 naissances par an, on mange moins. Ce n'est pas crédible. – Pour l'instant, je ne trouve pas… Je ne suis pas un très grand spécialiste des habitudes alimentaires mondiales, etc. – C'est les chiffres qui parlent. – C'est la situation actuelle qui fait qu'on discute, on travaille ensemble, mais moi, je pense que tous ces constats, il faut qu'on les partage et il faut qu'on les travaille avec nos partenaires. – Et c'est ça qui est intéressant, maintenant que la porte est ouverte, qu'on peut mettre d'autres données, le riz, l'huile, et puis peut-être que d'autres ont d'autres idées pertinentes. – J'ai une autre donnée pertinente. C'est le nombre d'enfants scolarisés, qui est aussi un… Alors, aux âges jeunes, parce qu'après, scolarisés, inscrits à l'école, ce qui ne veut pas dire… – Qui sont scolarisés. – Qui fréquentent l'école, mais sur le thème, sur les inscrits à l'école, le rectorat dénombre, à la rentrée scolaire 2021, 42 300 élèves de 5 à 9 ans. 42 300 élèves de 5 à 9 ans, c'est le nombre d'enfants de 5 à 9 ans qu'on a dans une population, aujourd'hui, à 300 000 habitants à Mayotte. Là, encore une fois, si j'étends, 600 000 habitants à Mayotte, ça voudrait dire qu'on a 40 000 enfants supplémentaires qui ne sont pas inscrits. Ils peuvent être inscrits et ne pas aller à l'école. – Oui, c'est un autre sujet. C'est deux questions qui sont différentes. – Mais on a quand même des raisons de penser que l'inscription à l'école, y compris pour les populations en difficulté ou en situation irrégulière, à ces âges-là, est assez élevée pour des tas de raisons. Donc là aussi, sur le nombre d'enfants inscrits à l'école, étant donné les chiffres du rectorat, le chiffre de 600 000 ne paraît pas réaliste. – Alors, maintenant que la porte est ouverte, Louvolve, comment on fait pour travailler ? C'est-à-dire, comment on fait pour se mettre… D'abord, qui se met autour de la table ? Quand ? Comment on fait ? Parce que si on se dit qu'il faut challenger les chiffres et qu'il faut réfléchir différemment, super. Je pense que le président Benissa est ravi, parce que je sais qu'il écoute la matinale. Donc je pense qu'il est ravi de vous entendre. Maintenant, on fait comment ? – Alors d'abord, dire et profiter du fait que M. Benissa écoute, dire que nous sommes à la disposition de chacun de ses partenaires. Ils le savent, on travaille très étroitement avec les communes, comme je le disais tout à l'heure, mais y compris avec le département. Nous sommes à la disposition pour discuter de ces chiffres, aller les présenter, voir les éléments alternatifs de connaissances de la population maroïse qu'il pourrait y avoir et qu'on ignorerait et qui permettrait d'aller plus loin dans notre compréhension. Moi, je me dis que peut-être qu'il faudrait aussi un format plus ouvert, plus public, dans lequel il pourrait y avoir une discussion, une présentation de ces différents résultats, un débat, et qui permettrait d'avancer sur cette question et d'entendre les contre-arguments. – Et les challenger. – Et les challenger, oui, et challenger, ce que nous faisons nous aussi. Encore une fois, on avancera dans la qualité de ce travail par la discussion, mais par la discussion précise. C'est-à-dire qu'il faut travailler ces questions-là pour mieux les comprendre et pour mieux agir, pour que le recensement se passe encore mieux. Aujourd'hui, le message principal que je dirais à propos du recensement, c'est que si on veut qu'il continue dans les meilleures conditions possibles, l'enjeu primordial, c'est de continuer à rassurer la population sur ce qu'est le recensement, sur l'importance du recensement, l'importance d'y participer et les conditions de sécurité pour toutes les personnes du déroulement du recensement. – Mais il faut aussi l'adhésion des autorités sur le chiffre qui en ressort. Parce qu'au bout d'un moment, si un chiffre sort, quel qu'il soit, et qu'il est en permanence remis en cause par les autorités, au bout d'un moment, ça pose un problème quand même. – Bien sûr, ça pose un problème. Ce n'est pas une situation… Notre mission, c'est d'informer le débat public, d'informer les collectivités, d'informer les associations, les citoyens sur la situation à Mayotte. Et donc oui, je dirais que c'est même un petit peu douloureux de faire tout ce travail et de parfois avoir le sentiment que ce n'est pas entendu. Parce que là, je voudrais revenir deux secondes sur les chiffres de l'INSEE aujourd'hui tels qu'ils sont, 300 000 habitants à Mayotte. 300 000 habitants à Mayotte, c'est déjà énorme. C'est déjà complètement hors norme par rapport à ce qu'on observe non seulement en France ailleurs, mais en Europe ou même en Afrique. C'est des taux de croissance démographique de entre 4, 5, parfois 6 % certaines années. C'est au niveau des pays en Afrique qui ont les croissances démographiques les plus élevées aujourd'hui. C'est un doublement de la population dans les 20 dernières années, alors que les infrastructures n'ont pas du tout évolué à ce rythme-là, on le sait. C'est le fait qu'on renseigne que plus de la moitié de la population à Mayotte est d'origine étrangère. C'est 3 enfants sur 4 à Mayotte qui naissent de parents étrangers. Donc ne serait-ce qu'en prenant les chiffres de l'INSEE qui peuvent donner le sentiment à certains qui sont sous-estimés, ne serait-ce que prendre ces chiffres-là, mettre déjà très clairement en lumière tous les enjeux de ce territoire qui sont évidemment de premier plan. – D'où l'importance d'arriver à un consensus et à ce que la communauté locale reconnaisse le chiffre. – Oui, parce que ces chiffres, c'est des instruments. Ce n'est pas une finalité en soi. Ces chiffres sont là pour renseigner les enjeux de politique publique et pour mener à l'action, pour mener aux investissements nécessaires, etc. Si on met trop de temps à discuter les chiffres, on n'en prend pas assez à agir pour le territoire. – Merci beaucoup, Douvolfe. Donc vous avez dit que vous reviendrez à chaque fois que vous appelez. – Ah, volontiers. – Eh bien super. Donc la prochaine fois que vous venez, vous viendrez nous parler de l'indice des prix. – Ah, écoutez, très bien. – Parce que c'est aussi quelque chose d'important pour nous, l'inflation, pour nous, pour toute la communauté. – Bien sûr. – L'inflation, c'est un gros sujet. – Et c'est aussi un gros travail pour nous, donc je serais ravi d'en parler avec vous. – Super. Eh bien écoutez, merci beaucoup. À très vite alors. – Merci. – C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à la suite de nos programmes. – Sous-titrage ST' 501